Comment peut-on se rappeler la vérité divine ? Tu trouveras la vérité divine en toi et non nulle part ailleurs et surtout pas chez une autre personne, juste toi-même. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le sublime et l'absolu, là où la gloire de Léon dont nous sommes issus brille de mille feux. Comment devrez-vous vous présenter ? On se présente en affirmant sa dignité d'être céleste, fille ou fils de notre Père qui se trouve en nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, car aussi nous sommes sa race. Comment Jésus, notre modèle, nous donne-t-il les conseils pour une vie spirituelle réussie ? En utilisant les livres sacrés qui ont été rédigés grâce à l'intervention divine, Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader dans le but de valoriser les erreurs, afin de se préparer à une existence axée sur la justice et la paix intérieure. Grâce au livre saint, les enfants de Dieu seront parfaitement préparés et encadrés pour réaliser toutes les actions qui sont en parfaite harmonie avec l'amour, l'espérance et la foi. Quel exercice spirituel à réaliser dans notre vie de tous les jours pour cultiver l'amour, l'espérance et la foi ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, je ne prétends pas que vos valeurs soient mauvaises. Néanmoins, elles ne sont pas excellentes non plus. La langue utilise ses valeurs comme des jugements, des accusations, des condamnations, des affirmations et des décisions. La majorité de ses paroles ont été prononcées par une autre personne. Les parents peut-être, la religion, les professeurs, les historiens, les politiciens et les chefs. Ils te mettent en garde contre l'idée que les différentes façons de communiquer de Dieu ne sont pas vraies. Ils te poussent à explorer une autre voie, une voie qui mène à une réalité stable et limitée, à l'état de polarité primale de la peur. Parmi les jugements de valeur de l'autre que tu as intégrés à ta vérité, tu en as fait très peu par rapport à ce que tu as toi-même expérimenté. Cependant, c'est pour vivre des expériences que tu es venu ici, sur terre. Tu t'es créé toi-même en puisant dans l'expérience des autres. Si un seul péché existait, ce serait celui-là. En raison de l'expérience des autres, tu te laisses influencer pour devenir ce que tu es. C'est le péché que vous avez commis. Vous ne vous attendez pas à faire votre propre expérience. Vous considérez l'expérience des autres comme un évangile littéralement. Une fois que vous avez véritablement vécu l'expérience, vous vous comparez et vous superposez à cette rencontre de ce que vous pensez déjà savoir. Que pouvons-nous dire de l'enseigneur Jésus, à qui les religieux recommandent d'adopter un comportement similaire ? Pourtant, comment peut-on imiter ? De manière extérieure, à travers l'apparence visible, la vue, ou intérieurement, à travers l'apparence invisible, la foi ? L'enseignant ne doit pas être une représentation extérieure à laquelle il faut ressembler. Il s'agit d'un principe de vie, d'une source de liberté et d'amour. Le véritable héritage qui doit être laissé s'exprimer en nous. Permettez à vos informations génétiques de se libérer. Laissez ces informations émotionnelles vous transformer dans un renouveau. Ensuite, laissez-vous enseigner par la parole vivante qui réalise en vous la divino-humanité dont il est le témoin. L'enseignant ne pousse pas à une imitation. Vous ne pourriez être que des caricatures. Il vous incite à laisser émerger en vous les règles de vie du cœur. La loi de Sèvres qui maintient l'arbre droit est offerte aux quatre vents. Ce qui signifie la loi de Sèvres qui est l'essence humaine. Nous pourrions affirmer que le centre névralgique de l'être suprême de soi, ton âme, est essentielle à l'arbre qui est en trois. Sans elle, ton corps ne peut pas rester en équilibre. Il est privé de sa source. Donc, il se dessèche en réponse aux quatre vents de la vie qui sont des expériences du présent et qui se manifestent ici et maintenant. Tu es un arbre qui est établi près d'un cours d'eau et qui produit des fruits précieux en sa saison, tels que les fruits de la compassion, l'amour, la tolérance, la bienveillance, la fidélité, le pardon, etc. Votre feuillage ne se dégrade pas, il reste toujours vert, exprimant une joie constante, une paix intérieure et une harmonie profonde avec tout ce qui est. Toutes vos actions vous réussissent selon les pensées, les paroles et les actions qui sont en harmonie avec l'unité complémentaire. Le cœur est le sel de la terre, mais si celui-ci perd de sa saveur, comment le rendra-t-on ? Avec quoi le rehausser ? Il ne reste plus qu'à le jeter dehors ? C'est pourquoi nous parlons d'effondrement de civilisation. Ensuite, il est foulé au pied par les humains. Étant donné que l'on ne peut plus l'utiliser pour la terre ni pour l'engrais, on le jette dehors et cela causera l'effondrement. Si votre esprit intérieur imite un principe de vie plutôt que d'être patient, tolérant et maître de soi, etc. Afin de se souvenir de l'être suprême du commencement, de la divino-divine, humanité, humain, du divin, humain. Il est recommandé de ne pas ajouter de loi à celle que vous avez apportée de votre cœur, la Torah. Si vous n'aviez pas pris cette initiative, vous pourriez vivre une expérience complètement différente. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien, on ne rajoutera rien à la loi. On ne supprimera, on ne rajoutera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail et cela jusqu'à la fin du cycle. Cette expérience serait une source d'illumination, d'éveil, de réveil, d'émerveillement et d'élévation. Une expérience qui démentirait les enseignements de vos maîtres aux sources originelles. Dans la majorité des situations, vous ne souhaitez pas contredire vos parents, vos écoles, vos religions, vos traditions, vos politiciens, vos chefs, vos textes sacrés. Vous préférez nier votre propre expérience au profit de ce que l'on vous a dit de penser, ce qui vous empêche d'être libre. Il est essentiel de comprendre que cela ne diminue en rien la valeur pédagogique de la Torah. Le rôle de la loi est de poser des limites. Les anciens ont souvent joué avec les mots « oros » et « nomos », les lois et les limites. Afin que l'homme puisse trouver sa forme, il lui faut des limites. Par exemple, un enfant qui ne recevrait pas de ses parents certaines limites à son désir, l'enfant éprouverait des difficultés à se découvrir et à se reconnaître. Par ailleurs, l'enfant est conscient des limites et sait vous les demander lorsqu'il vous pousse à bout par des provocations répétées. Le souci réside dans la capacité à fixer des limites qui ne restreignent pas, ne clôturent pas ou ne diminuent pas l'humanité dans son évolution vers l'idéal d'être un divin humain. Pour grandir et se développer, il est essentiel de trouver un équilibre entre sécurité et liberté. Certains ont manqué des repères dans les lois, ce qui aurait pu leur donner une sécurité et une confiance fondamentale pour une meilleure qualité de vie. Certains ont été privés de liberté, ils sont prisonniers de principes et de contraintes qui les empêchent de respirer et de vivre avec clarté, éveil et élévation. La meilleure illustration de cela se trouve dans votre attitude par rapport à la sexualité humaine. Tout le monde sait que l'expérience sexuelle peut être l'expérience physique la plus douce, la plus réelle, la plus puissante, la plus vivifiante, la plus régénérante, la plus stimulante, la plus affirmative, la plus intime, la plus unificatrice et la plus divertissante que les humains puissent vivre. Après avoir expérimenté cela de manière concrète, vous avez décidé et accepté les jugements, les opinions et les idées que les autres ont proclamées sur le sujet du sexe. Ils ont pris une décision, ils les ont dévoilé, ils les ont proclamé, ils les ont prescrit, ils les ont fait connaître, ils ont édicté des préceptes soi-disant libres. Ils ont prétendu donner des pensées supposées libres, ils ont prétendu donner des paroles supposées libres à l'ensemble de la communauté humaine. D'après ce qu'ils ont dit, pour un intérêt commun, il est essentiel d'avoir une pensée collective sur le sexe. Dans cette instruction, il est question de sujets d'œuvres mortes qui abordent le thème de la connaissance du bien, du mal, du bon, du mauvais, du vrai et du faux. Leur objectif principal est de vous inciter à penser de cette façon sur le sexe. Dans l'évangile de Marie et les textes sacrés de la Bible, il est rappelé que la grande loi est l'amour et que cet amour est le plus grand que notre Dieu puisse nous donner. C'est d'aimer les uns et les autres avec cet amour que Joshua a été le témoin. Il est essentiel de comprendre que l'amour implique de ne pas être soumis à la loi, mais de la surpasser en la mettant en œuvre. Afin d'atteindre cet objectif, il ne faut pas en rajouter. La venue de Jésus a permis de donner tout son sens à la loi. Il est important de souligner que je ne suis pas ici pour remettre en question la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour réaliser. L'enseignant se manifeste ici de manière radicale et complètement différente de la manière habituelle. Il démontre qu'il est tout ce qui existe. Dans l'évangile de Thomas, considéré comme apocryphe, les disciples posèrent la question à Jésus. « Quel sera le jour où tu te manifesteras à nous ? » Jésus dit « Quand vous vous dépouillerez, quand vous serez découvert, quand vous serez dépossédé, lorsque vous serez libéré de votre honte et de votre peur, car je suis nu. » « Quand vous prendrez vos vêtements et les déposerez à vos pieds comme de petits enfants et que vous les piétinerez, alors vous apercevrez le fils de l'homme qui est en vie et vous ne ressentirez plus de peur. » Adam a pris la fuite en entendant la voix provenant du jardin d'Éden. « Il a eu peur de se montrer nu, a-t-il dit. Donc, je me suis caché. » Pourtant, l'homme et sa femme étaient nus et ils ne ressentaient aucun gêne. La connaissance du bien et du mal provoqua l'ouverture des yeux de l'un et de l'autre. Ils découvrirent qu'ils étaient nus. Instruction sur des œuvres mortes. Apocalypse d'Adam « Quelle est la quantité de personnes qui cachent leur honte derrière ce que l'autre a dit ou ce qu'il veut te faire croire ? » En jonglant avec les mots pour exprimer ce qui est bien et mal en toutes choses. En ajoutant des lois et des limites qui sont les polarités fondamentales de la peur. Je continue à regarder ce qui m'apparaît pendant la nuit. Un être semblable qui ressemble à un homme qui arrive avec les nuages du ciel. Qu'en pensez-vous ? Qu'il sera habillé de sa honte et de sa peur au moment où cela se produira ? Le Fils de l'homme, entouré de nuages, affichera toute sa puissance et toute sa gloire. Il est dit « entouré de nuages », c'est-à-dire entouré de nuages, de gloire et de puissance. En tant que vêtements célestes, spirituels, y a-t-il des champs de peur et des usines de honte dans le royaume de l'invisibilité, du sublime et de l'absolu du toujours ? Lorsqu'on assistera à l'arrivée du Fils de l'homme, majuscule magistral et merveillant dans toute sa puissance et dans toute sa gloire. Qui seront les petits-enfants qui piétineront avec puissance la peur et la honte ? Je te suggère d'acquérir de moi de l'or éprouvé par le feu du Grand Esprit, afin que tu deviennes riche d'amour. Obtenez des vêtements blancs de gloire en ayant une pensée positive, afin que vous puissiez retrouver votre apparence d'autrefroi, représentée par la gnose éternelle qui vivait dans notre cœur. La gnose éternelle ne comporte aucune honte ni peur de la nudité. Maintenant, utilisez du colire pour nettoyer vos yeux, afin de voir enfin la grâce éternelle, la gloire, la puissance, la gnose, la grâce, les émotions premières qui étaient dans notre cœur. Nous étions comme des petits-enfants, sans intelligence, œuvres mortes. Nous sommes endormis dans nos pensées. Lève-toi, humain. Libère ton âme et conscience du sommeil, de la mort. Rappelle-toi en ce qui concerne Léon et la semence de cet homme-là. Je suis Jésus, celui que la vie a rejoint, cette vie qui nous a quittés. Quand tout cela commencera à arriver, redressez-vous, relevez-vous et dépouillez-vous de la peur et de votre honte. Ce sont des émotions mortes. Jésus a dit, quand vous ferez les deux un, le corps et l'âme, qu'ils deviendront un tout, alors vous aussi, vous serez le fils de l'homme suprême, éblouissant dans l'âme et la conscience, dans la sagesse et la gloire primordiales. Jésus a dit, le jour où vous constaterez votre transformation évolutionnaire en un être divin, alors votre changement sera grandiose et vous vous réjouirez. Vous vous réjouirez de voir nos modèles qui, au commencement, étaient en nous, ceux qui ne mourraient pas et qui ne se limitaient pas. À ce moment-là, nous pourrons supporter toutes les choses, qu'elles soient négatives ou positives, en gardant une joie constante, tout comme les petits-enfants. Les Hébraïques disent à Jésus, maintenant, nous le savons, il y a en trois un esprit mauvais. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et trois, tu dis, si quelqu'un écoute, entend, comprends mes paroles, il ne mourra jamais. Mais Jésus parle du modèle qui, au commencement, était en nous, à l'image et à la ressemblance. Nous parlons des grands anges éternels qui sont l'âme, la conscience, l'esprit, le mental, les pensées, le subconscient, ceux-ci qui ne meurent jamais. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus leur dit encore, je vous le dis, c'est la vérité. Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Et cela fut à la Pentecôte. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Les disciples lui demandent, quel jour viendra le repos de ceux qui sont morts ? Quel jour est-ce que le monde nouveau arrivera ? Il leur dit, ce que vous attendez est déjà venu. Mais vous, vous ne le connaissez pas et vous ne le croyez pas. C'est l'esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous connaissez l'esprit de vérité parce qu'il reste avec vous et il habite en vous. Je ne vous laisse pas. Je suis déjà revenu vers vous. C'est une belle promesse, sûre et certaine. En effet, le monde endormi ne peut pas le recevoir parce qu'il refuse de le voir et de le reconnaître. Mais vous, ceux qui sont dans la foi, choisis et décidés, vous connaissez déjà l'esprit de vérité. Parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. La vérité d'une vibration, d'une fréquence subatomique. La puissance de la parole, la parole qui est Jésus, était dans le monde et Dieu a formé le monde par elle. Et Dieu dit, dire, c'est parler en fréquence vibratoire, en énergie subatomique. C'est utiliser la parole et Dieu l'a utilisée pour créer le monde. Néanmoins, le monde ne l'a pas reconnu. Puis l'ange vous dit, ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Les prophètes sont bénis par Dieu avec l'Esprit Saint. Ainsi, la paix de Dieu dépasse, surpasse tout ce que vous pouvez comprendre. Toute l'intelligence céleste gardera vos cœurs, vos pensées, vos paroles et vos actions unies à l'unité divine, la source de tout ce qui est. L'unification, voici ce qui est vrai et qui doit vous intéresser. Tout ce qui est honorable mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur, tous ceux qui peuvent t'aimer sont approuvés. Tout ce qui est très agréable et aimable mérite des félicitations. Que tout ce qui est vertueux soit véritablement l'objet de vos pensées, paroles et actions. Exprimez vos émotions à travers ce que vous avez appris de moi. Prenez en compte ce que vous avez reçu, entendu, compris. Écoutez-moi la parole. Ce que vous m'avez vu faire, moi l'exemple. Vous avez déjà la capacité de les réaliser dans le monde physique. Il ne vous reste plus qu'à y croire fortement. Dans l'Apocalypse d'Adam, évangile apocryphe, il dit ceci. Car le Dieu qui nous avait créé, créa un fils de lui-même. Par la fréquence de la parole, que la lumière soit et la lumière fut. Afin que cet homme-là reçoive la vie éternelle. Cette vie qui a quitté Adam et Ève. Cette vie qui nous a quittés tous. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. En lui, il y a la vie. Et la vie est la lumière du monde. Cet homme-là fait référence à l'être humain. Le divin humain. Qui est ce modèle qui était en nous dès le commencement. Et qui sera véritablement là à la fin de ce cycle. Un être divin qui n'a aucune connaissance du bien, du mal, du bon, du mauvais, du vrai, du faux. Un véritable entrepose. Avant tout et après tout, il est l'être humain du commencement. Assez d'étiquettes et d'immatriculations, de lois et de limites. Les opinions, les jugements et les idées vont directement à l'encontre de votre propre expérience d'être divin. Mais quand vous tremblez de peur de faire du tort à vos maîtres, Vous croyez fermement que votre expérience personnelle et intime avec moi est négative. Par conséquent, vous avez trahi votre propre vérité à ce sujet. Les conséquences sont catastrophiques. Un désastre causé par la peur, la peur de manquer, la peur de perdre, etc. Mais tous ceux qui sont nés de l'esprit saint, le souffle de vie, Seront une nouvelle créature, transfigurée, renouvelée, métamorphosée et transformée. Ils sont comme le vent qui souffre où il veut. Et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Peu importe l'endroit où il se trouve dans l'état d'être céleste, Qui est un tripartite, esprit, corps et âme. Ils seront capables de recréer tout ce qui existe grâce à une conscience mondiale. Dans la foi, l'espérance et l'amour. Et toutes personnes qui suivent le modèle du commencement nu, Sans l'énergie de la honte et de la peur, Ils se r-appellent, ils se rappellent de l'acnose première éternelle. Avant que disparaisse de nous l'acuité éternelle. Avant que la faiblesse s'attache à nous. Puis que les jours de notre vie diminuent. Adam a pris conscience en effet que nous étions tous dotés du pouvoir de la mort. Maintenant, ceux qui sont nés de l'esprit par la foi, Le souffle sacré de la vie, sont affiliés à l'esprit saint, En soi-même, à l'intérieur. C'est là que réside l'essence même de l'amour, d'une vie sans fin. Je suis la présence libératrice, Où chacun de vous, au cœur de vos décisions et de vos dépendances, est libéré. Que celui qui a le cœur ouvert entende, écoute et entende. Celui qui a les yeux pour voir, regarde du plus profond de son cœur. Si tu entends la voix de la vérité, Cette présence libératrice n'endurcit pas ton cœur. Il n'y a rien de plus à ajouter à cela.